C'est en Guinée que le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a entamé sa tournée sur le continent africain. Il ne s'y était pas rendu depuis 2013. Selon des informations, le ministre russe des Affaires étrangères doit rencontrer le président de la transition guinéenne, le général Mahmadi Doumbouya. La correspondance à Conakry de Manitia Kité. C'est dans la nuit de dimanche à lundi, aux environs de 2h du matin, que l'avion du chef de la diplomatie russe a atterri à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Sergueï Lavrov, accompagné d'une cinquantaine de personnes, a été accueilli par Dr. Morrison Nakouyate, ministre guinéen des Affaires étrangères. Ce lundi matin, le ministre russe des Affaires étrangères, sous haute surveillance sécurité de la Jeanne-Amérique guinéenne, lourdement armé, est arrivé au siège de la diplomatie guinéenne dans la banlieue de Conakry, où il s'est entretenu longuement à huis clos avec Dr. Morrison Nakouyate. Ensuite, il a été reçu par le président de la transition guinéenne, le général Mahmadi Doumbouya, au palais Mohamed V. Pour le moment, les autorités guinéennes n'ont souhaité donner aucune autre information sur l'objet de la visite de Lavrov à Conakry. Selon plusieurs observateurs, cette visite a une signification géopolitique très importante à un moment où la Russie cherche des alliés en Afrique. Il faut aussi noter que la Russie joue déjà un rôle très important dans l'activité minière en République de Guinée.